Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel exercice de lecture de notes en clé de sol. Je vous rappelle qu'en suivant régulièrement ces exercices, vous allez être capable de lire les notes sur une portée. N'oubliez pas que cette étape est primordiale pour ensuite pouvoir jouer d'un instrument de musique. Petit récapitulatif, pour commencer, mémorisez la note ou les notes qui apparaissent sur votre écran. Ensuite, lisez les différentes notes qui apparaissent sur la partition de gauche à droite. Enfin, relisez les différentes notes en respectant la vitesse indiquée par le métronome. A tout moment, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si ça va trop vite. A chaque fin d'exercice, la correction apparaîtra en rouge sous la portée. Alors, si vous êtes prêts, on peut y aller. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée en suivant la vitesse du métronome. C'est parti. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée. Entraînez-vous en lisant de droite les notes sur la portée en suivant la vitesse du métronome. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée en suivant la vitesse du métronome. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée en suivant la vitesse du métronome. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée en suivant 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 la Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée en suivant la vitesse du métronome. Sous-titrage ST' 501 Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée en suivant la vitesse du métronome. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée. Entraînez-vous en lisant de gauche à droite les notes sur la portée. Sous-titrage FR ?